Aujourd'hui, ils se disent que, écoutez, là, on risque de tout perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recoloniser. Non, ils n'ont pas une stratégie de recolonisation, hein ? C'est bien, ils ne sont pas de colonisation ni de coloniser ni de contrôler. Non, ils sont dans une logique de dépeuplement. Parce que c'est un entendement, vous savez ce que c'est. Africains, c'est un décès qui ne peut pas aller. Donc, nous finissons avec l'Europe, il y a des problèmes de gaz, des problèmes de pétrole, des problèmes d'or. Nous avons des problèmes de dépeuplement. Nous avons des problèmes de dépeuplement, nous avons des problèmes de dépeuplement. Et la plus belle façon de le faire, c'est la décimation, c'est l'élimination, c'est l'extermination. Comment ? Scientifiquement, dans le dépeu, dans le monde, dans l'air, dans plein de choses. Nous avons des souveraines de dépeuplement. Tu m'as dit ici, Dieu nous a fait un calme. Dieu nous a fait un sénégal et un sénégalais. Dieu nous a fait un sénégal et un africain. Afrique et un africain. Parce que, aujourd'hui, le blocage de nous, c'est que les peuples commencent à comprendre davantage. Il y a des peuples qui ne sont pas. Mais nous avons fait un sénégal. Il y a des peuples qui sont tous les cycles. La Mésopotamie a existé. L'Abyssinie a existé. L'Égypte ancienne a existé. La Grèce antique a existé. Ça veut dire quoi ? Les Romains. Rome était puissant. Adonabino l'a doré. Un jour, viendra l'Afrique. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Carrément au-dessus. Il y a un déjeuner. Ce que j'ai fait en fait, par rapport à ce déjeuner du travail, c'est qu'on a constaté quoi ? Que le président, déjà, au niveau du contenant qui apparence, Niyo, Teg, Macron, Macron, il y a un déjeuner. Il en a fait. Pour lui. Macron a toujours une petite image, montrée aux autres africains. Parce que la communication-là, elle est destinée à la fois aux autres africains, aux africains en général, Mais aussi au reste du monde. Pour dire à l'Europe, par exemple, écoutez, je tiens toujours le Sénégal. Je tiens toujours la Côte d'Ivoire. Je tiens toujours l'Afrique de l'Ouest. Je tiens toujours le Sahel. Ils ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas réfléchir. Le Sahel, si je sais qu'il n'y a rien, il n'y a rien, mais la population est plus dangereuse. C'est dangereux. L'Afrique, sa démographie, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux pour eux. Mais c'est une force pour nous. Ce déjeuner de travail-là, finalement, on se rend compte que le vaccin, d'accord, c'était le prétexte pour y aller, ce sommet-là. Mais finalement, le sommet a été occulté par le déjeuner de travail. Finalement, on se rend compte que l'objectif, c'était que le déjeuner de travail-là. Maintenant, le déjeuner de travail-là, c'est que le déjeuner de travail-là. Il faut que le Sénégal soit protégé, mais quand on dit qu'il faut protéger, que le peuple doit protéger son leader, son président, c'est faire ce que les Burkinabés sont en train de faire. Il faut que le déjeuner de travail-là, c'est qu'il faut sécuriser son président. Parce qu'il n'y a pas de la vérité. Aujourd'hui, celui qui doit être vraiment super tranquille, c'est le président Baselieu de Maïdé Harferi. Ce qui nous a dit dans les campagnes, dans les élections, dans les relations, c'est qu'on continue à faire. Ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est le cordon ombilical et l'ancien régime. Les collaborateurs de l'ancien régime, ils sont présidents, ils sont primatures, ils sont dans le gouvernement. Il faut les mettre à un niveau inférieur. Ce qui est ce qui est le problème, c'est le Sénégal. Mais nous avons des niveaux d'opérationnalité. Madame, il y a deux niveaux d'entreprise, d'organisation, d'État. La partie stratégique, la partie opérationnelle. Nous avons des niveaux opérationnels, nous avons des niveaux d'opérationnel. Niveau stratégique, on amène des personnes de haute confiance. Pour la sécurité publique nationale. Le président, le Premier, l'ensemble du gouvernement. Il faut que nous devions être à coïntance. Le premier, mon copain, les amis, ils sont très forts. Non, 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 lui il est fiable. Ils vont nous informer quand ils sont dans l'opposition. Ils sont fiables dans le mot, dans le principe. Oui, il faut les garder. Mais il faut faire attention. quand bien même il faut savoir qui est qui la sécurité elle est d'une haute profondeur alors aujourd'hui décenné de presse quand on parle de base militaire il y a des choses qu'on parle il y a des choses qui sont en souffle ce qui est le plus important c'est que c'est que c'est que c'est quand on parle de base militaire où est-ce que nous avons où est-ce que nous avons où est-ce que nous avons 100 soldats pourquoi ils doivent garder les bases pourquoi ils en ont besoin c'est chez nous ici nous avons des échanges 100 soldats français au Sénégal 100 soldats sénégalais dans une base en France nous avons des bases nous avons des bases nous avons des bases non mais pourquoi non on a besoin de sécuriser les sénégalais qui sont ici nous avons des prétextes oui les français qui sont en Afrique qui sont au Sénégal nous avons des bases la base américaine qui est la plus importante en Afrique c'était au Niger le secrétaire d'état en Amérique ils ont des bases qui 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 ont des bases Les gens qui ont fait un petit pays comme le Niger, finalement, ils ont dit qu'ils allaient vous dégager. Les gens ont eu une base américaine, une base française, une base française, une base française, une base française, pour un petit pays comme le Niger, parce qu'ils ont changé le prisme. Pour moi, je suis dit que la France a eu des siècles avancés, j'ai eu un peu de temps à venir, mais je suis dit que la France a eu un peu de temps à venir. La France a eu un peu de temps à venir, mais je suis dit que la France a eu un peu de temps à venir, mais je suis dit que la France a eu un peu de temps à venir. Ça veut dire quoi ? Mais est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça ? Si on a eu des enfants, etc., etc., ça doit cesser. Et ça, le président actuel, je pense que dans les conditions, il le faut. Il le sait. Donc, il est hors de question qu'on a eu des vaccins, parce qu'il y a eu des vaccins, parce qu'il y a eu des joies, il y a des décisions fortes. Quand on voit Serine Gay Diop qui fait face au meunier, quand on voit El Malik qui fait face au transporteur, etc., etc., les gens veulent cette sécurité. Le peuple veut qu'on s'occupe de lui. Le peuple ne veut pas qu'on le laisse à lui-même. Donc, la donne change. Et la France ne veut pas que la donne change. Le discours, il est ainsi. La France ne veut pas que la donne change. Les Africains veulent que ça change. Et quand ça change, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est quoi ? On doit collaborer avec tout le monde. Oui, on collabore avec la France. On collabore avec l'Angleterre, l'Allemagne, on collabore avec l'Inde, on collabore avec l'Amérique, les Amériques, on collabore avec l'Amérique du Sud, on collabore avec tout le monde. Collaborons d'abord entre Africains, menons nos forces, nos combats ensemble, sécurisons le Sahel ensemble, mais il y a une force en plus et en surplus. Vous savez ce que c'est ? Si je disais, les pro-français, ils sont dans le monde, ils sont compliciés, ils sont compliciés, ils sont compliciés. Ils sont pro-Russes. Non, on ne peut pas être pro-Russes. Moi, je suis pro-Sénégalais. Pro-Sénégal et Sénégalais. Pro-Africain. Par contre, si je suis pro-Français, je ne suis pas pro-Russes. Je suis pro-Russes. La Russie, si je suis pro-Russes, je suis pro-Russes. Je suis pro-Russes. Je suis pro-Russes. Qu'est-ce qui s'est passé en Centre-Afrique ? Depuis que je ne suis pas pro-Russes, je ne suis pas pro-Russes. Je suis pro-Russes. Les instructeurs russes se sont pro-Russes. C'est la sécurité calme. Les populations sont fortes. Les gens ont lu la force. Les tentatives de coup d'Etat de 2 à 3 dans les pages. Les gens ne sont pas pro-Russes. C'est la France. Qui veut dire Asim Goyeta? France. Qui veut dire qu'il n'y a pas de bonnes, complices, les traîtres, les traîtres, les traîtres. Il faut des preuves. Ce sont les traîtres qui sont des esclavages, qui vont les traîner, les traîner, tout le monde. Ils sont des traîtres qui sont des traîtres à Ascano-Sénégal et Afrique. C'est ce qu'il faut. Et pour le faire, il faut que le président change les choses. Et comment? J'imagine qu'il a dû être ferme dans le cas où il faut. J'imagine. Et juste imaginer et l'espérer. Parce que Macron, si il a dit ça, c'est parce qu'il nous parle. En plus, il ne y a pas de problème. Le problème, il n'y a pas d'겠�res. Puis le problème, il y a des affaires dans le cas où ils se sont dégagés. Ils ont souhaité les Africains et ils ne se sont pas les papiers. Ils sont comme nous les traîtrés, ils sont ceux qui sont de Strasbourg, Alsace et qui sont de Normandie. Ils sont ici. Ils sont là où ils ont fait des traces et ils sont dégueulasses, méchants, et mécréant. Quand on a fait ça, on va le développer. Quand on peut être public au développement, depuis que l'on a dit qu'on a une aide publique au développement, il y a des ressources. Réfléchissons. Les Sénégalais ont compris, en tout cas une bonne partie, la donne change, ça évolue. France, partenariat public-privé, partenariat, on n'a plus besoin d'aide. Nous avons 35 à 36 voire 37 matières premières. Ce qui nous a dit qu'on ne sait pas. France, nous avons des conditions et on doit l'imposer. Le peuple doit faire bloc autour du président de la République, autour du Premier ministre, autour du gouvernement du Sénégal pour faire face, sécuriser son élection dans le changement. Et le président, pour sa visite, quand il a été dans le cadre du général Kandé, c'est une façon de le poignarder au dos. Je n'ose pas imaginer que Basile Djamay-Djahar ne s'occupe pas et qu'il ne s'occupe pas. parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Donc, je me dis, ils l'ont fait si à moi. Il y a des gens qui disent qu'on va te combattre. Et maintenant, le peuple est en train. il y a des gens qui s'occupe pas.